Quotidien Midi Madagascar L'artiste et le sportif de l'année 2015 sont Gangstabab a été sacré artiste de l'année 2015 par les lecteurs du quotidien Midi Madagascar tandis que le titre de meilleur sportif de l'année a été décerné par le même public à Séverin Mamounsou, champion du monde du kickboxing, combat pro. Les trophées ont été remis officiellement aujourd'hui au cours d'une cérémonie conviviale qui s'est tenue dans les locaux du groupe Midi Madagascar d'Ankur Djanou. Gangstabab remporte ainsi pour la seconde fois consécutive ce titre annuel avec 7 fois, 2030 voix ayant voté pour lui. En revanche, Séverin Mamounsou remporte ce titre sans trop de surprises. étant donné le dernier exploit remarquable de ce jeune combattant malgache au championnat du monde de kickboxing dans sa propre catégorie. Juliana Ndiambé, directrice générale de Midi Madagascar a remis les trophées à l'issue de la séance de présentation de toute l'équipe du quotidien. Directeur de publication et directeur de rédaction par Michelin que j'en fasse. Dans la série de discours, les deux personnages de l'année 2015 n'ont pas manqué de témoigner de leur gratitude à l'équipe de Midi Madagascar dirigée par Juliana Ndiambé pour cette initiative louable d'organiser cet événement annuel. Par la même occasion, les lecteurs ayant participé à ce vote ont également été récompensés par Midi Madagascar. Le premier lot, une somme de 400 000 arrières, a été attribuée aux lecteurs ayant trouvé le nombre de voix en faveur du meilleur artiste de l'année. Le second lot est une somme de 200 000 arrières, tandis que le troisième consistait en une enveloppe de 100 000 arrières. Les mêmes montants ont été attribués aux lecteurs ayant voté pour le meilleur sportif de l'année. Ils étaient en tout une vingtaine de lecteurs à être récompensés pour ce jeu.